Voilà, alors eux ils ont 7 et 9 ans, Alfred et Gaston, les enfants de Thomas Croisière qui mettent cette période à profit pour voir un film par jour. Et à l'issue de chaque projection, leur papa poule, Thomas, vous leur demandez de réagir à chaud. C'est un peu les cahiers de confinement du cinéma et c'est reparti. Confinés avec mes deux tounes, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier c'était... Clive la peau de Rob Gérabite. Clive la peau de Robert Zemeckis. Film hommage à l'âge d'or des cartoons hollywoodiens et au contre-pé dans sa version adulte. Qui veut la bite de Roger Rappaud ? Oeuvre qui parle moins de lapin que de lapine. Excellent. J'ai pas beaucoup vu de films où il y avait des dessins animés et des films et des acteurs. N'en déplaise à Mary Poppins ou Michael Jordan, on n'en a surtout jamais vu d'aussi maîtrisé puisque ce film réunit les savoir-faire de trois surdoués. Steven Spielberg à la production, Robert Zemeckis à la réalisation et Richard Williams à l'animation. Son héros est un improbable mash-up. Une dégaine à la dingo, un ne-pap à la porquille, des gants à la mickey, des joues à la Bugs Bunny et une mèche à la droopie. Roger Rabbit est le Frankenstein des tounes. Mais c'est quoi un toune ? C'est un personnage de cartoon qui est censé faire rire dans les dessins animés. Ils sont censés faire rire ceux qui les regardent. Ils sont un peu au cinéma ce que nous sommes à la radio. Hormis Hippo qui est censé faire... censé... Je crois que lui-même ne sait pas ce qu'il est censé faire. En ouverture du film, Something Skooking, cartoon survolté qui démarre sur des chapeaux de roux, R-O-U-X, rapport à la mèche à Roger, qui cède ensuite la place à un mémorable plan-séquence coulisses où l'acteur Roger Rabbit se fait engueuler par le réalisateur tandis que Baby Herman retourne dans sa loge. Moi j'ai bien aimé quand Roger Rabbit il dit « Moi je peux en faire des étoiles ! » Et il se tape avec la poêle et là il y a des cloches. Un lapin, des cloches, il n'y avait pas meilleur choix en ce lundi Pascal, même s'il s'appelle Roger. Un pas que beau avec Jessica Rabbit qui porte des soutiens-gorges Walt Disney pour avoir dessins animés qui ne firent à mes enfants de 9 et 7 ans ni chon ni froid. Et Jessica Rabbit, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'en avais 14 quand je découvris sa fantasmatique plastique et elle hante encore mes rêves maudits. Non, le plaisir de mes enfants fut de chercher les personnages qu'ils connaissent parmi ceux qui croisent la route du formidable Bob Hoskins à qui son fils refusa de parler pendant deux mois sous prétexte que son papa ne lui présentait pas ses collègues Toon en vrai. Les enfants, c'est vraiment des cons. Alors moi j'ai reconnu Dingo, Néquet, Titi, Bip Bip et le Coyote, Taffy Duck et Bob Bonny. Incroyable bestiaire majoritairement piochée dans les catalogues Warner et Disney avec pour contrainte contractuelle une stricte égalité de traitement. On y trouve aussi Woody Woodpecker, Betty Book ou l'écureuil de Tex Avery. Des personnages que l'on recroise avec nostalgie à la différence de Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur du même Zemeckis. Ici, en abominable juge de mort et sa terrible trempette. Ça m'a fait pleurer la scène quand il a pris une chaussure et qu'il l'a mis dans la trempette. Vous voyez ce que c'est dans le film. Quelques larmes de tristesse et des frissons d'effroi pour conclure ce film qui rend heureux, E-R-E, et lança un deuxième âge d'or de l'animation hollywoodienne en 1988. Année où Maurice Barrier, qui donna la réplique à Delon, Bébel, Gamin ou Depardieu, jouait dans La vie et rien d'autre, de Bertrand Tavernier, qu'il repose en paix. Alors, vive les acteurs, les tounes, et vive le cinéma ! Et vive la famille Croisière, merci beaucoup Tom.